Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le cinquième épisode de notre let's play sur The Legend of Zelda Breath of the Wild et actuellement nous nous dirigeons vers le cinquième, le quatrième pardon, et dernier sanctuaire du plateau du prélude Alors petite maladresse la dernière fois, on a eu un petit game over en voulant traverser au bout là-bas parce que les planches avec Polaris ne l'étaient pas fait très bien tenir et puis c'est vrai que dans ce jeu on ne peut pas faire pivoter ce qu'on agrippe avec Polaris donc ça c'est ce qui a été rectifié avec en prise dans Zelda Breath of the Kingdom mais bon, dans ce jeu je ne m'en souvenais pas à vrai dire donc ce qui a conduit à ce malheureux game over, mais c'est pas grave des game over on peut en avoir toute une vie, ça ne change pas à notre expérience de jeu Je ne comprends pas à notre expérience de jeu C'est parti. 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 C'est le sanctuaire de Tibisoc. Le dernier sanctuaire du plateau du prélude. C'est parti. Et là, on aura Rionis. C'est parti. 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 Alors, il faut aller ici. Alors, il faut aller ici. C'est parti. 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 La princesse avait désormais toute la chance de parvenir en interranger. Pourtant, lorsqu'Huganon ressurgit finalement des entrailles de la Terre, sa manœuvre n'est plus par surprise. L'Huganon ressurgit des populations maltrées, mais il ne compose des gardiens et des capotages de guérir et des progrès. Les prodigies et l'Huganon ressurgit dans un livre en interranger. Pourtant, c'est-à-dire qu'Huganon ressurgit des princesse existait en France, et qu'un signe que l'objet d'une plus facile, car il n'a pas de problème. La princesse avait sur les pieds. Il s'enlève, elle vit face aux autres lignes. Link, je me remercie de toi, tu veux être ton dernier espoir, on se fait seul. Cette princesse, c'est ma fille Zelda, dans tout chevalier qui l'a protégée jusqu'à la limite de ses forces, Eh bien, c'était toi Link, tu as combattu vaillamment ce jour-là jusqu'à la mort. Par chance, on a pu te conduire au sanctuaire de ce plateau où t'as fallu un siècle entier pour que la vie coule de nouveau dans tes veines. La voie qui t'a guidée à plusieurs reprises depuis ton réveil est celle de ma fille. Elle lutte, elle ose à canon une résistance sans faille, le garde enfermé, prisonnier du mur du château. Seulement, le pouvoir de Zelda atteindra bientôt ses limites. Quand elle ne pourra plus le retenir, le monstre retrouvera sa forme officielle et s'abattra sur Rirul de toute sa puissance. Je sais qu'un roi qui a si maltrue de ses royaumes n'a pas le droit de demander une belle femme. Si. Si. Mais je n'ai pas ton choix. Détruis Ganon, mon peuple, mon peuple et ma fille ne peuvent plus compter que sur toi. Si. Mais tu dois savoir que les quatre créatures divines sont toujours l'influence de Ganon. Quand au château d'Hirul, il est toujours défendu par une armée de gardiens. Atteindre le château dans l'état où tu te trouves relèverait du miracle. C'est pourquoi elle te suggère de commencer par te rendre dans un petit village à l'est d'ici. Il s'agit du village de Cocorico. C'est là que vit une femme nommée Ipa. Elle saura appliquer le chemin à emprunter. La carte de la tablette Sheika indique l'emplacement du village de Cocorico. Commence par traverser les monts Géminé. Prends la route qui part vers le nord. Et voici à la paravoile. Et après toute cette cinématique, cela m'amène à me poser plusieurs questions par rapport à la suite. Zelda Tears of the Kingdom, c'est pour ça que c'était assez important finalement de le faire après. Puisque comme c'est la suite, Zelda Tears of the Kingdom. Est-ce qu'on peut se dire que c'est un complément réel à Breath of the Wild ? Alors oui sur certains points. Et sur certaines choses, il y a quelques incohérences par rapport à Tears of the Kingdom. Il faudrait tout un argumentaire pour ça clairement. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est la Triforce de Zelda. Parce que la Triforce, je ne l'ai pas revue dans Tears of the Kingdom, même par rapport à Ganondor. Alors que Ganondor aussi possède un des morceaux de la Triforce. Pourtant, il ne s'en était pas servi dans Tears of the Kingdom. Donc c'est assez étonnant. Mais bon. Donc on va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo. Et donc la prochaine fois, on attaque le dur du dur. La vraie aventure commence, on va dire maintenant. Puisque nous allons pouvoir, grâce à la paravoile, je vous remercie.